Bonjour, je m'appelle Philippe Chor, je suis médecin généraliste dans une ville sous préfecture de moyenne importance avec de la campagne autour. J'exerce ce métier depuis 35 ans avec autant de plaisir. Décris-nous une journée type dans ton métier. La journée type s'articule entre des visites à domicile, alors de moins en moins nombreuses, sauf pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, donc qui ont besoin de ce type de prestations et surtout des consultations sur rendez-vous. On enchaîne des rendez-vous avec des motifs de consultations divers et multiples. Du coup, quelles sont les qualités importantes pour cette profession ? Alors les qualités importantes, bien sûr, il faut avoir quand même un certain niveau de connaissance, surtout être bien à l'écoute des patients, ça c'est ce qui est le plus difficile notamment en fin d'exercice et surtout rester toujours vigilant. Ce que je dis aux étudiants surtout c'est ne pas oublier qu'il peut y avoir plusieurs pathologies chez un même patient. Alors pourquoi avez-vous choisi cette filière ? Le choix il est simple en fait c'est l'orientation des études secondaires qui a fait que j'avais surtout un choix pour les professions de santé et j'avoue que je ne suis pas doué manuellement donc j'ai préféré la médecine générale à la pharmacie et à la chirurgie dentaire. Est-ce qu'il y a des inconvénients ? Les inconvénients c'est un métier un peu solitaire, voilà donc le travail d'équipe ça manque un peu mais justement le fait d'être maître de stage permet d'avoir des contacts avec les étudiants et une certaine remise en question avec des échanges vraiment bilatéraux. Est-ce que tu réussis à avoir du temps libre à côté ? Alors le temps libre c'est un peu travail dépendant donc il y a une question d'organisation. Je pense qu'au début de l'installation c'est important de se ménager des plages de temps libre notamment de se dégager éventuellement une journée de repos par semaine ça permet de faire autre chose que de la médecine, ça c'est important, c'est ressourçant. Est-ce que tu n'as pas trouvé des études trop longues ? Oui non alors peut-être au début mais en fait a posteriori ça a passé vite et il y a eu des périodes vraiment très très agréables notamment au moment où les stages hospitaliers sont apparus, externes à internes, ça permet de voyager un petit peu, de rencontrer des patients et des médecins hospitaliers et aussi d'apprendre le métier. Alors le mot de la fin, est-ce que tu as des petits conseils à donner, des choses que tu aimerais dire ? Alors les conseils à donner c'est que bon il faut toujours se remettre en question, toujours se former, ça c'est important, faire des formations pendant toutes les études, enfin maintenant il y a des séminaires qui sont organisés et toujours être à l'écoute des patients et être patient soi-même. voilà. Merci.